Et coucou, attends je vais mettre comme ça Cadrage pas mal, en espérant que ce soit net Parce que là j'ai pas vraiment le retour Bon, Jack vient d'arriver Vous ne le voyez pas, il est sur la chaise Coucou, c'est pas le genre de vidéo que je fais le plus J'en fais même très 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 rarement C'est un retour de course qui provient de l'Euclair, les surgelés je vous les montre en dernier parce que là, flemme Ou alors j'aurais pu le faire en premier mais non On va le faire en dernier, ce qui m'embête un peu c'est que quand je filme ici, le point positif c'est la lumière, c'est pour ça que j'aime bien Et le point négatif c'est qu'il y a la chaudière et le frigo américain en permanence Voilà, qui fait du bruit Je vais commencer par tout ce qui est fruits, attention Jack On a repris plein de bananes parce que moi je mangeais des bananes mais Eric s'est trouvé une nouvelle passion La banane écrasée Bon, du coup, ils devront en manger genre deux par jour, moi, nouvelle passion même si non, c'est pas une nouvelle passion, c'est faux mais là j'en prends de plus en plus des mangue et bien c'est pas donné la mangue, c'est sûr mais on va dire que c'est un petit plaisir comme ça de temps en temps, je vous ai déjà montré la manière de le couper il faut couper, hop, des deux côtés autour du noyau une fois que vous avez la forme vous venez le retourner et ça fait plein de petits quadrillages et c'est très simple à manger et à faire du gingembre ça, il faut toujours avoir du gingembre chez soi moi je l'utilise surtout si à un moment donné je suis barbouillée j'ai la nausée c'est assez pour digérer également et puis tout simplement plaisir parce que j'aime beaucoup en petites lamelles dans différents plats c'est très bon avocat, évidemment donc c'est toujours je prends toujours ceux-là les murs à points je suis obligée de les mettre au frigo parce que dès l'instant où il est voix comme ça assis tu peux être sûr qu'il va les bouffer il fait des trous il part avec passion avocat je pense que c'est beaucoup de chat des endives petite salade ça pour le coup il n'y a que moi qui mange ça lui il n'aime pas du tout ça je pourrais en manger tous les jours avec plusieurs choses du blanc d'Inde des avocats très bon au niveau des fruits je crois que c'est tout il faut que je vous montre il est concentré lui aussi oui c'est beau c'est beau je continue avec ce lait je ne l'ai pas encore goûté je ne l'ai même jamais goûté il est doux il est digesté le lait sans lactose le concernant je ne digère pas du tout le lait je suis pliée en deux mais le problème c'est que j'aime bien de temps en temps quand je mange des céréales avoir un tout petit lit mais tu peux être sûre que même un tout petit lit de lait ça me bousille en demi-écrémé et tout c'est même pas la peine donc celui-ci apparemment il est pas mal des yaourts qu'on appelle les coursillères je suis déjà passée par là j'en ai mangé deux ah non j'en ai mangé quatre alors ce qui est paradoxal c'est que dedans c'est un laitage ça devrait me faire mal au ventre mais pas du tout c'est les Daily Light saveur vanille je les trouve très bons 0% de matière grasse des compotes très très bien notez les Charlie Alice elles sont très très bonnes banane vanille fraise pomme poire pomme et ce sont des pommes de France du chavrou j'en mange à tous les repas je sais pas si c'est bon enfin il est bien noté mais je sais pas si c'est bon d'en manger comme ça tous les jours en tout cas j'adore ça petite tartine je les mets même un peu si je fais des pâtes ou ça me sert de sauce tout simplement ça m'évite de mettre de la sauce je pense que c'est quand même mieux et c'est bon comme d'hab les petites portions de beurre moi je vais un peu arrêter le beurre vous allez voir de toute façon parce que cholestérol alors je fais gaffe à mon cholestérol j'ai toujours eu du cholestérol mais le bon cholestérol j'en ai beaucoup et le mauvais j'en ai pas alors ils me disent que c'est bien mais quand même le fait d'être un peu au dessus dans le total ça m'angoisse donc Eric il prend ça parce que 10 grammes ça correspond à la portion journalière que tu dois prendre donc forcément tu te rends quand même mieux compte quand c'est portionné comme ça est-ce que ça se dit portionné ? de la crème fleurelle quand je fais des petites recettes parce que je suis une grande cuisinière comme vous le savez elle est vire elle est bonne elle est légère bon alors ensuite Eric a voulu reprendre ses frites c'est des frites fraîches on les avait prises l'autre fois il m'a dit qu'elles étaient très très bonnes si j'en ai goûté une j'avoue elles sont bien c'est lui ce qui crut qui fait ça donc c'est très rapide pareil tu les mets comme ça dans ton four et c'est noté à la mozzarella j'en mange toute l'année de ça qu'est-ce que c'est bon en salade je me régale Eric prend ça beaucoup donc il arrête de manger de la viande rouge en tout cas il imite énormément et il est passé à des steaks de soja notamment galettes végétales comme ça il aime beaucoup en plus ça c'est pour moi c'est les pavés gourmands courgettes fromage que je trouve d'ailleurs très très bon on est toujours sur steaks soja ça c'est pour lui ensuite il y a eu craquage avec les milka nusini c'est des gaufrettes noisettes chocolat qu'est-ce que c'est bon alors ça avec le yaourt à la vanille c'est trop bon les duplos qui connait les duplos j'aime trop j'en ai mangé hier soir j'en ai mangé ce midi je ne sais pas si c'est une bonne chose que j'en achète je ne sais pas trop me contrôler les sachets comme ça très très pratiques bon hyper bien noté moi ça me fait mon repas du midi franchement je ne pense pas que ce soit si mauvais que ça bon ils sont tous c'est les céréales bio orges pruneaux marocaines lentilles milliers petits légumes riz à l'asiatique riz soja à l'espagnol muesli granola marque repère ils sont excellents nutricor très bien et j'avoue qu'ils sont super bons donc c'est ceux là que j'aime bien manger avec le lait au niveau des féculents ou précisément des pâtes je suis passée on est passée parce que j'ai voulu qu'il goûte je me suis dit qu'il n'allait pas aimer aux pâtes complètes on est d'accord c'est particulier mais très honnêtement c'est super bon et Eric a aimé je ne pensais pas du tout j'ai fait notamment les linguines comme ça les petites pénées et les tortiglioni je ne connais pas celles-là par contre barilla barilla et pas les autres marques si vous voulez des bonnes pâtes je trouve que ce sont les meilleures et je vous avais dit que je ferais une recette mais ça ferait trop long dans cette vidéo je vous ferais une recette dans le prochain vlog parce que très honnêtement la recette que je fais elle est mais incroyable incroyable Eric il fan trop bon je fais des linguines comme ça est-ce que vous savez je pense que oui les pâtes en fait ça se fait en deux temps je fais chauffer mes pâtes comme tout le monde al dente forcément il faut qu'elles soient fermes à côté je fais revenir dans une poêle mes queues de crevettes que je vais vous montrer que j'ai acheté congelées avec un petit peu de crème légère fleurette et un petit peu de curry donc tout ça je les fais revenir une fois que mes pâtes sont cuites donc il faut de la place sinon tu peux le faire en deux temps je fais revenir mes pâtes seule dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive je les fais revenir vraiment comme ça et après je les mets carrément dans ma petite sauce que j'ai préparée au préalable mais c'est exceptionnel et le lendemain quand tu les réchauffes c'est pareil très très bon donc je vous conseille ah il y a celle-là aussi alors c'est pas des complètes mais c'est sans gluten avec coquillettes pareil pas goûté je ne sais pas on avait envie de voir une alternative je suis très 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 gâteau apéro quand j'ai envie de grignoter ben voilà celle-ci les tout good serveurs barbecue connues très bonnes 70% de matière grasse en moins mais du coup elles sont quand même très très bien alors ça j'en prends le matin j'en prends l'après-midi quand j'ai envie de grignoter j'en prendrai bien tout de suite même c'est la marque Met Prunil et en général je prends également de la même marque les pruneaux d'agent à un moment d'ailleurs café Dolce Gusto au format XXL j'ai cherché également j'aimerais bien me trouver un truc un peu sympa de chez Dolce Gusto j'ai regardé mais ils sont tous et j'avais déjà goûté mais sucrés mais de fou ça en est même écœurant c'est trop sucré si vous en connaissez qu'ils sont pas très sucrés qu'ils sont bons et qu'ils sont un peu fun dites-le moi mais j'ai pas trouvé encore au niveau salle de bain hygiène et compagnie donc coton-tige j'ai pris un gel douche alors je l'ai même pas senti puisqu'on ne peut plus sentir les choses avec nos masques j'ai pris le petit marseillais miel argan et ah j'aime pas et ben voilà et ben voilà j'aime pas je n'aime pas l'odeur bizarre l'association est bizarre bon je vais l'utiliser évidemment mais c'est ça je l'utilise à tout les lavages le sanitol désinfectant linge anti-odeur en fait ça vient enlever tout ce qui est bactéries dans ton linge et en plus bah ça sent très bon j'ai pris fleurs blanches un petit bouchon par lavage et top j'ai repris des rasoirs tout ce qu'il y a de plus classique des lames one blade ça coûte un bras pour Eric 30 euros une trentaine d'euros je crois les trois lames cheveux des cotons j'en ai pris deux l'autre est déjà entamée dans ma chambre qu'est-ce qui est mignon ça j'ai oublié également ça c'est le midi aussi les galettes orges boule bourge chèvre et miel très bon sans matière grasse dans la poêle surgelé alors ça c'est c'est lui qui a pris celle-ci vite fait c'est des frites à faire au four pommes lisses ah ouais bah je sais pas pourquoi il les a prises elles sont notées A les fameuses queues de crevettes surgelées elles sont super bonnes voilà donc ça c'est dans le grand bac où tu trouves également le calamat les escargots tout ça ça c'est ma pizza préférée j'adore plutôt fait de bois chèvre avec des petites olives noires et celle je me suis fait très mal et celle d'Eric grosse pâte américaine et qui est notée A alors ça je ne comprends toujours pas comment ça peut être notée A quand tu vois la sauce barbecue et tout je comprends pas voilà donc il prend celle-ci tout le temps ah si j'ai repris celle-là c'était une de mes préférées la restaurante pizza végétale donc que des légumes elle est excellente jusqu'au moment où j'ai eu l'impression qu'elle était devenue très épicée pas du tout que je mange épicée et bah elle m'avait ruiné l'estomac pendant deux jours j'avais mal mais j'ai dit je vais retenter et oui je vais tout ranger j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des petites idées et comme je vous ai dit je pense que cette recette je la ferai dans un vlog où je montrerai juste le résultat je sais pas mais c'est tellement bon je vous la conseille bon bah je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite j'ai du rangement et j'ai du montage parce que challenge je tourne je monte le jour où je publie nous sommes nous sommes quand nous sommes mercredi 26 janvier il est 14h33 voilà je vous retrouve très bientôt et ne vous inquiétez pas je vais reprendre les vlogs bisous